Il nous a pris avec beaucoup d'attention, il nous a même rappelé ici, vous savez que le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller de l'avant. Ce comité national de l'église du Christo Congo est sorti de la primature, satisfait de leur réattentive, lui tendu par les chefs du gouvernement et reste convaincu qu'avec la paix, la République démocratique du Congo va se développer. Inauguration de la mort de l'hôpital de référence de la ville de Kananga, nous sommes là dans la province du Kaseï Central, c'est le gouverneur de cette province qui a présidé cette cérémonie. Lundi 27 février 2023, le gouverneur de Kaseï Central, John Kabeachikai, lance les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga. Une première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, à offrir à la population locale des infrastructures sociales des bases. Les travaux seront exécutés par l'entreprise de Safemes avec comme maître d'ouvrage les bureaux centrales de coordination. Cette morgue comprend 54 casiers pour les corps, une salle d'embaubment, deux salles de recueillement pour les familles, une salle d'autopsie ainsi que les bureaux pour les services médicaux légaux et ceux de la morgue. Ces travaux prendront neuf mois maximum et une fois livré, cette morgue n'aura rien à avoir avec l'actuelle chambre mortuaire des neuf places et complètement vétuste, se réjouit le médecin directeur général. Nous pensons que cela est une grande contribution pour la promotion de la santé de la population de la province du Kassai central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Ce projet concernera aussi, dans sa deuxième phase, les restes des composants du complexe hospitalier, notamment la clinique, les laboratoires et l'hôpital général. Les gouvernants des provinces et les dégés de Besseko, Jama de Mouroumba, se sont également rendus à Matamba, 30 kilomètres de la ville de Kananga, pour constater l'effectivité des travaux de la réhabilitation de la route Kalambambouji, récemment lancée par les chefs de l'État, en vue de désenclaver la province du Kassai central. Comment dans ce débit de ce journal, Kinshasa risque de connaître un autre manque de stock des marchandises et produits de première nécessité et pour cause ? La voie ferrée Kinshasa Matadi est fortement menacée d'effondrement au niveau des gares de Kimwenza et Kinga Toko dans le Congo central. Les pluies déliviennes qui se sont abattues ont provoqué le coulement des terres sous pression des eaux. Il faut donc une intervention urgente pour éviter le pire. La population lance un nocice S. Voirons cela plus en détail avec Rodé Panda. Ici, ce qui reste de la voie ferrée, tronçons Kimwenza et Kinga Toko dans le Congo central. Les rails suspendus en l'air, l'étendue de la terre emportée par les eaux de pluie déliviennes qui se sont abattues dernièrement. C'est une véritable catastrophe naturelle avec un spectacle désastreux. Les dégâts ont causé la rupture de la circulation entre les gares de Kimwenza et Kinga Toko. Pourtant, le chemin de fer Matadi-Kinshasa est la principale voie pour assurer les trafics, exports, imports entre la RDC et le reste du monde. Mais surtout, l'évacuation des produits de première nécessité du port de Matadi pour la ville de Kinshasa. C'est donc une voie par excellence, l'unique alors indépendante pour participer au commerce extérieur et garantir l'approvisionnement vital pour la RDC. L'ampleur du dégâts nécessite donc une intervention rapide pour éviter les pires. L'équipe du directeur général de la SETP-SA Ex-Sonatra, Martin Loucoussa Panoum, va jusqu'à se priver les sommeils à la recherche de voies et moyens afin de décanter cette situation. Dans l'entretemps, les efforts déployés par la direction générale de la SETP-SA pour remettre de l'ordre, en vue d'une bonne exploitation ferroviaire, risquent d'être anéantis si le gouvernement central ne s'implique pas et décident urgentement l'intervention et allouer des moyens conséquents pour le rétablissement de la circulation ferroviaire. Et cela sans délai, à l'instar de ce qui s'est fait sur la route nationale numéro 1. Le chemin de fer menacé de disparition, les Congolais se souviendront toujours de la déclaration de Stanley conscient de l'évidence des transports à RDC que la route numéro 1 n'est constituée qu'une voie de secours et que sans le chemin de fer, Mata de Kinshasa, le Congo ne vaut pas un pénit. Notez, chaque jour qui passe accompagné de fortes pluies est un danger en perpétuel. Instabilité chronique à l'est du pays, voilà qui entraîne plusieurs familles en déplacement, dans la province du Nord Kivu. 3 000 ménages se trouvent actuellement dans le cours des déplacés de guerre de Bouchagara, à la périphérie de la ville de Goma. Ils ont reçu des vivres et non-vivres le samedi dernier dans le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Reportage. Bouchagara, important camp aménagé à la périphérie de la ville de Goma, dans le territoire des Niragongo. Nous sommes là, dans le Nord Kivu. 3 000 ménages occupent ces sites, soit une population de 15 000 à 18 000 personnes. Ces déplacés des guerres et enfouis les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les théoristes du M23 dans les territoires de Rouchourou et des Massissis, reçoivent depuis samedi une assistance composée des vivres et des non-vivres de la part du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Cette assistance vise à soulager ces populations et s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, récemment renforcés par le président de la République, Félix Antoine Kiseke de Chulombo, lors de sa visite dans ce pays. Les opérations de distribution de cette aide humanitaire ont débuté le samedi 25 février 2023 sur ces sites de Bouchagara. Je remercie encore les Émirats qui nous ont aidés avec du riz, avec du sucre, tout ce que je vois, en tout cas je dis merci aux Émirats. Ces opérations de vivres constituées essentiellement des riz, de bois de conserve, du sucre, de bois de lait, de l'huile raffinée et autres vont se poursuivre tout au long des semaines à venir sur les autres sites des déplacés des guerres accessibles à partir de la ville de Goma. Autre fait de l'actualité, présentation et adoption du plan de travail et budget annuel 2023, un projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness. Trois objectifs ont été retenus dans le plan de travail du site d'organismes agricoles. La cérémonie a eu lieu au salon Viruna de l'hôtel, la même ligne, Richard a l'apport le reportage. Financé par la Banque africaine de développement, le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness Pejab en sigle est une initiative du gouvernement congolais dans le but de promouvoir la création par le jeune des activités dans la filière agro-pastorale mise en œuvre suivant les normes environnementales et sociales. La mise sur pied des 13 centres d'hébergement, des incubateurs, des entreprises figure parmi les objectifs rétenus par le Pejab dans son plan de travail. Le ministre de l'agriculture, Désiré Mdzinga Birianze, s'est fait représenter par le secrétaire général, José I. Langa. La couche de la population la plus importante d'ailleurs de la RDC est constituée de jeunes. Nous recherchons les caractères dynamiques des jeunes, des jeunes qui ont un projet de développement, surtout dans le secteur de l'agriculture, c'est celui-là que nous encadrons. Maintenant il faut rechercher et trouver un financement sécurisé pour ces jeunes dynamiques à travers leur formation, après la formation et en relançant, nous allons rencontrer des préoccupations au plus haut niveau, en commençant par celles de son excellent M. le Président de la République qui veut la révanche des sols sur les sous-sols. Prévu pour arriver à terme l'an dernier, le Pejab a obtenu de ses partenaires une prorogation des deux ans afin d'optimiser l'encadrement de jeunes d'ici 2024 avec un financement des activités évalué à 37,985,000, 713 dollars américains, tels que soulignés par les coordonnateurs du Pejab, Richard Kialunga. L'agriculture en République démocratique du Congo est déclarée priorité des priorités dans le cadre du programme volontariste agricole piloté par le ministre de l'Agriculture, la Bio-Agro-Busdes a procédé à la récolte des maïs dans le Holomami, précisément sur le site agricole de Sakani. On en parle avec Yvette Makontima. La base agricole de Sakadi, territoire des Kamina, province du Holomami. Un champ de maïs donnant une vue imprennable. Avec des moyens techniques et logistiques du gouvernement, dans les cadres du programme volontariste agricole piloté par le ministère de l'Agriculture, Bio-Agro-Business, BAB a réussi son pari dans la récolte de la saison agricole A 2020. Nous sommes donc dans les champs de maïs, en plein milieu de la récolte. Le maïs qui a été semé et nous espérons donc mettre sur le marché des milliers de sacs de farine de maïs. Vous pouvez le constater ici, nous avons de très bons résultats, de très bons maïs. Parallèlement à cela, nous avons également commencé de l'autre côté et semis pour la saison B 2022-2023. Nous sommes donc déterminés à accompagner la vision du chef de l'État de combattre la sécurité alimentaire et de nourrir la population de la République démocratique du Congo. Les chefs des sites de Sacadi livrent les secrets de cette moisson abondante. Ce champ ici nous permet de sécher le maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la moissonnée. Il y a un certain taux d'humidité qui est élevé, qui varie entre 20 et 21%. Pour alimenter les villes de Kanyama, Lubuta, Moine-Ditu et leurs environs et lutter efficacement contre la faim, la bio-agro-business sort des terres, les produits vivriers, malgré l'état parfois difficile d'un route des desserts agricoles dans cette partie de la République. Le lancement effectif de la circulation des bus Transacademia est programmé pour le lundi 6 mars prochain à Kinshasa. Après le goût donné dernièrement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, le staff de cet établissement de transport des étudiants vient de présenter le plan d'accès et le schéma de souscription au regroupement des étudiants congolériques. Ils ont tous répondu présents à l'invitation de la direction générale des Transacademia. Les coordonnateurs des étudiants des établissements publics ont pris langue avec Georges Ngué-Lodanga, directeur général de cet établissement de transport des étudiants congolais. C'était sur les dispositions idoines relatives à la mise en circulation effective des bus prévues ce lundi 6 mars 2023 à Kinshasa. Le directeur général des Transacademia, Ongelo, a présenté à ses hôtes le schéma qui part des modalités d'accès dans le bus, en passant par la souscription, avant d'évoquer les avantages qu'offre Transacademia aux étudiants. Christian Kalongi, à la tête de cette délégation, dans sa casquette de président du regroupement des étudiants du Congo, a salué l'initiative du directeur général Ongelo. et fixe ses paires sur le comportement à adopter. Nous avons convenu avec la gestion de Transacademia que les étudiants dont les établissements ont déjà donné les statistiques viables seront les bénéficiaires dès le lancement du lundi. S'ils se faisaient déjà enregistrer, c'est pour éviter que les fraudeurs en costume aussi se fassent passer pour les étudiants. Je lance un appel solennel aux étudiants à la prise de conscience. C'est dur que ce bus nous appartient, nous ne pouvons pas les détruire. Qu'ils prennent le bus en toute responsabilité. Entrer par la porte d'entrée, sortir par la porte de sortie, et non escalader par les fenêtres. L'occasion était encore propice pour les coordonnateurs des étudiants. Et leurs adjoints déritéraient leurs remerciements au gouvernement de la République et au chef de l'État, Félix Antoine Nettiseke d'Itilombo, qui a lui-même donné le goût de la mise en circulation des bus transacadémiens alliés Ségombe. Et les membres du parti au pouvoir, ces jeunes de la province du Kassai, sont arrivés dans le territoire de Mouika pour une mission de sensibilisation sur les actions du chef de l'État dans le village de Myungo. Ils mobilisent les populations de ce coin du pays à s'approprier le processus électoral et le projet de développement de 145 territoires. Les détails avec Jean-Richard Poilé et Alain Bikaï. Après la conquête de Mouika, la mission conduite par le secrétaire national de l'UDP, Cévariste Kalala Kouete, met le cap sur le village d'Omyungo, situé à plus de 50 km. La brousse et le mauvais état des routes n'ont pas effrayé ce porteur de messages du secrétaire général Augustin Kabouya à la population de cette partie du pays. A l'entrée de cette bourgade de l'Empire Cuba, Cévariste Kalala était surpris de la mobilisation pour son accueil. Des personnes innombrables voulaient écouter ce jeune leader de Mouika en tournée de rédynamisation du parti présidentiel et de sensibilisation sur l'enrôlement. Devant les habitants du village de sa mère, ce haut cadre d'élu d'Épès Cévariste Kalala a axé sa communication sur l'impact du projet de développement à la base de 145 territoires initié par le président de la République. Dans le cadre de ce projet, Omyungo bénéficiera des infrastructures de base, c'est notamment les routes, les hôpitaux et les écoles, a-t-il expliqué. Pour le processus d'enrôlement en cours, l'émissaire du secrétaire général recommande un enrôlement massif pour l'achèvement de la vision de Félix Tchisekedi, basé sur l'homme. Pour ce faire, ce jeune cadre de l'Udépès a invité ses frères et sœurs de Domiungo à l'unité et à la cohabitation pacifique pour faire sortir leur milieu du marasme socio-économique. Il était aussi question pour lui d'appeler les autorités coutumières de cette entité de soutenir les efforts du chef de l'État pour rétablir la paix dans l'Est du pays, agressé par le Rwanda. Pour terminer, Evariste Kalala a appelé les jeunes à intégrer massivement les phares d'essai pour défendre la patrie, menacée par les envahisseurs. Ce jour-là touche à sa fin. Un programme réalisé par Patrick Bapula Pécho Mbenga, José Dimonéke, Némil Zola, Joujef Mzezo, Alain Sodi ont assuré la partie technique. Il a été coordonné par Jacques Kabouaboua Moukoumina Séduga. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 13h30. D'ici là, prenez soin de vous. Très bonne matinée.